Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome que tu risques de rencontrer si tu démarques sur le web, même si tu es plus expérimenté, même si tu as peut-être un an d'expérience, tu risques quand même de rencontrer ce syndrome. Je vais essayer d'en parler dans cette vidéo. Je vais également essayer comme tout problème de te trouver des solutions parce qu'à chaque problème, tu auras des solutions. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc avant d'aller plus loin, je te rappelle encore une fois, je te le rappellerai jusqu'au 2 juin, que mon offre sur la productivité est toujours disponible. Donc, ça veut dire que si tu passes directement par le lien juste en dessous de la vidéo, donc je t'invite à le faire après la vidéo, tu regardes d'abord la vidéo, c'est plus intéressant. Mais à la fin de la vidéo, je t'invite à aller voir sur le lien juste en dessous, tu cliques dessus, tu arrives sur ma page de vente qui va te présenter cette offre grâce à laquelle tu vas pouvoir améliorer ta productivité au quotidien. Donc, je ne t'en dis pas plus, je te laisserai découvrir par te même. On en revient à nos moutons, donc simplement le sujet du syndrome de l'imposteur. C'est un piège dans lequel tu risques de tomber parce que forcément, quand tu vas débuter dans un domaine en particulier, ça peut être sur le web, ça peut être sur un business physique, eh bien, tu vas te demander est-ce que je suis légitime pour parler d'un sujet en particulier. Alors, au début, moi quand j'ai commencé sur le web, je me posais la question vraiment tous les jours. Je me disais, ouais, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas légitime. Qui suis-je pour parler à des gens qui ont peut-être plus d'expérience que moi ? Qui suis-je pour parler à des gens qui écoutent peut-être des gens qui sont bien plus expérimentés que moi ? Alors là, je pense notamment peut-être à mes concurrents beaucoup plus avancés. Voilà, donc c'est des questions que je me posais et il a fallu en fait que je me débarrasse de ces questionnements. Pourquoi ? Parce que quand tu te poses toujours ce genre de questions, eh bien, tu perds énormément de productivité, tu ne passes pas l'action. Tu es tout le temps en train de te dire, ouais, je ne suis pas légitime pour parler de ce sujet. Je n'ai aucune expérience dans le domaine et je ne vois pas pourquoi moi, j'en parlerai plutôt qu'un autre. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Il faut que tu t'en débarrasses. Et maintenant, je vais te donner quelques méthodes pour pouvoir t'en débarrasser. Alors la première méthode, la plus importante à mon sens, c'est d'arrêter de penser comme un imposteur. Donc ça c'est logique, si tu es sans cesse en train de te ressasser dans la tête, je ne suis pas légitime pour parler de ce sujet. Il y a des personnes qui sont plus expérimentées que moi, comme je te l'ai dit juste avant. Eh bien, forcément, tu vas penser toujours comme quelqu'un qui n'est pas en accord avec lui-même. Tu vas penser comme quelqu'un qui essaye un peu de tromper son audience. Donc voilà, c'est un piège. Il y a des gens qui tombent là-dedans. Il y en a toujours qui sont en train de se dire, voilà, je ne suis pas expérimenté, j'essaie d'apprendre des choses à certaines personnes. Mais en fait, voilà, c'est un peu de l'imposture parce que je n'ai pas d'expérience dans le domaine. Je vais te donner la solution à ce problème. Elle est toute simple. En fait, sache que quand tu démarres sur un projet en particulier, tu travailles un ou deux mois sur ce projet, eh bien, tu en sauras forcément plus qu'une personne qui n'aura travaillé que zéro heure sur ce projet en particulier. Donc une personne qui n'a jamais étudié par exemple la musculation, elle en saura beaucoup moins que toi qui a déjà lu deux ou trois livres sur la musculation. Donc, tu es apte, bonne nouvelle, à en parler à cette personne. Tu es apte à lui apprendre des choses et c'est comme ça que tu vas pouvoir vaincre ce syndrome de l'imposteur. Tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. À partir du moment où tu mets des actions d'apprentissage en place, donc tu te renseignes un minimum sur un sujet, tu en sauras beaucoup plus que 90% des personnes. Je le répète souvent dans mes vidéos. En plus de ça, ces personnes, donc non seulement tu peux leur apporter quelque chose puisque tu as déjà appris certaines choses toi-même, mais tu as un parcours différent. Elles vont s'identifier beaucoup plus facilement peut-être à ton parcours que le parcours d'un concurrent. Donc là, on rentre plutôt dans le domaine de la différenciation, mais c'est exactement pareil pour vaincre un peu cette peur de passer pour un imposteur. Ensuite, donc là, c'était deux techniques en une, mais la troisième technique, c'est tout simplement le fait de passer, alors non pas les sentiments avant les faits, mais les faits avant les sentiments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer de m'expliquer. Ça peut être un peu flou pour toi. Tout simplement, tu vas avoir peut-être un jour des sentiments sur toi, sur ta manière de parler dans ta vidéo. Alors peut-être que là, tu n'en sais rien, je ne te le dis même pas d'ailleurs. Peut-être que là, je suis en train de penser que je suis un total idiot en train de parler devant une caméra. Alors ça, c'est ce que mon esprit essaye de me faire croire. Alors est-ce qu'en fait, je suis un idiot en train de parler devant ma caméra ? Certainement pas, parce que là, je suis en train de t'apprendre des choses. Donc voilà, essaye de passer vraiment la réalisation de ce que tu fais au moment même avant ton sentiment personnel. Même si tu te sens idiot devant quelque chose, même si tu te sens crétin devant toute une foule de personnes qui sont en train, par exemple, d'écouter ta conférence, tu n'es pas forcément idiot. Tu es peut-être en train de leur apprendre énormément de choses. Tu es en train de leur partager de la valeur. Donc focalise-toi plutôt là-dessus. Focalise-toi plutôt sur le moment présent, sur ce que tu fais réellement et pas sur ce que tu penses. Quatrième chose, alors c'est une chose qui est assez controversée, c'est le perfectionnisme. Alors il y a un bon perfectionnisme. Dans un certain sens, il y a un mauvais perfectionnisme. Donc lorsque tu vas par exemple te perfectionner au maximum sur une chose importante, eh bien obligatoirement, tu vas te sentir prêt à accomplir cette chose. Intérieurement, tu vas te dire « ouais, j'ai à fond préparé mon sujet, donc je suis apte à en parler ». Donc voilà, c'est une technique également qui fonctionne très bien pour vaincre ce syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que cette technique, eh bien tout simplement, c'est aussi quelque chose qui peut devenir un piège. Donc évite de rentrer trop dans le perfectionnisme. Essaye plutôt d'attacher de l'importance sur les choses qui ont de l'importance justement. Voilà, je me répète. Et les petites choses qui ne servent pas à grand-chose, eh bien tout simplement, tu les dégages. Cinquième chose pour éviter le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement de changer de scénario. Changer de scénario, qu'est-ce que ça veut dire changer de routine ? Forcément, quand tu as un problème en particulier, tu as une peur en particulier, eh bien tu as un élément déclencheur. Et plus tu vas essayer d'identifier cet élément déclencheur, plus tu vas identifier la situation dans laquelle tu es à chaque fois que ce syndrome va apparaître, eh bien plus tu auras tendance à essayer d'éliminer cette situation tout simplement en changeant un peu de routine, en changeant un peu de scénario à chaque fois. Donc si par exemple, tu es en train de tourner une vidéo le soir et à chaque fois le soir, tu es fatigué de ta journée, tu n'as pas la forme, et tout simplement tu te sens beaucoup moins légitime intérieurement parce que tu es un peu faible physiquement, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent quand tu tournes des vidéos, tu n'es pas en forme et automatiquement, eh bien tu perds un peu en confiance en toi et tu te laisses un peu paumé. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, si tu vois à chaque fois que le soir, ça ne fonctionne pas pour toi, eh bien tout simplement, tu changes l'horaire de tes vidéos. Tu fais une vidéo le matin par exemple, à un moment où tu seras beaucoup plus à l'aise dans ta journée, tout simplement. Et de cette manière, tu vas être beaucoup plus confiant en ta propre capacité à apprendre des choses aux gens. Enfin, la sixième chose, une des plus importantes pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est de n'absolument pas attendre à 100% d'être confiant pour te lancer. Pourquoi ? Parce que la meilleure option pour devenir confiant, c'est tout simplement d'avoir des échecs. Donc il faut que tu reconsidères un peu ta vision de l'échec, il faut que tu te dises intérieurement, voilà, aujourd'hui peut-être que je suis moins légitime que quelqu'un d'autre pour me lancer sur un marché en particulier, peut-être que j'ai beaucoup moins d'expérience, mais au bout d'un moment, il faut que je me lance et c'est vraiment en faisant des choses concrètes que je vais avoir des résultats, que je vais avoir de l'expérience. Donc au bout d'un moment, il faut que tu te lances, il faut que tu poses des choses sur la table et tu vas voir que ce syndrome de l'imposteur, plus tu vas gagner en confiance, plus tu vas gagner également en expérience, plus il va disparaître et tu n'auras même plus à y penser. Moi, quand j'ai débuté, j'étais vraiment tout le temps dans cette idée, je me disais tout le temps qu'est-ce que mon audience va penser de ce que je dis, est-ce que je suis vraiment légitime ? Au bout d'un moment, il faut faire des choses, il faut passer à l'action et il ne faut pas te voiler la face. C'est vraiment en faisant que tu vas apprendre. Je me répète, mais ce n'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces quelques petits conseils. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je t'y répondrai avec plaisir. J'espère avoir pu t'apprendre certaines techniques pour pouvoir vaincre le syndrome de l'imposteur. Encore une fois, je te le répète tout le temps, si ces techniques, aujourd'hui, je te les donne, c'est pour que tu les mettes en place dans ta vie de tous les jours. Je t'invite à le faire le plus tôt possible dès aujourd'hui. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !